j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog un vlog spécial je dégomme ma palle en gros hier je regardais un peu ma pile à lire ici à paris je regarde un peu les livres que j'avais encore à lire que je n'ai pas mis dans des challenges et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de livres qui étaient assez courts et que potentiellement voilà on peut lire rapidement une soirée ou deux en une journée etc et je me suis dit comme là j'avais des petites choses sympas de prévu cette semaine et que j'allais rester à paris là pendant pendant une bonne semaine et demi sans bouger il était plus que temps de vous faire un petit vlog ça fait longtemps que j'ai pas vlogué ça me manque un peu au programme qu'est ce qu'on a on à être une femme et autres essais de annaïcine les vaisseaux du coeur de benoît groult la trappe coeur de salinger plusieurs heures lumière que je n'ai pas encore lu le hors-série l'enfance attribuée et poumons verts de constance de bray avec playboy et love me tender et enfin retour au pays de robin hob on est donc sur des lectures plus que sympathique on a de la sff on a des témoignages on a des essais on a qu'est-ce qu'on a d'autre un classique en un classique bref il ya de tout il ya de tout il y a de quoi ne pas se lasser justement et je vais vous prendre tout au long de la semaine je ne sais pas encore par lequel je vais attaquer probablement retour au pays de robin hob qui est juste là en gros c'est une très courte nouvelle qui fait un peu plus de 110 pages et qui se passe dans le désert des pluies c'est à lire normalement entre la fin des aventuriers de la mer et la deuxième époque de l'assassin royal et ça nous ramène beaucoup plus tôt dans le passé et on en apprend un peu plus apparemment sur le peuple du désert des pluies parce que c'est vrai que dans les aventuriers de la mer ils ont une part très importante dans le récit mais on n'en sait pas beaucoup sur leur passé leur histoire comment ils sont apparus etc comment ils se sont développés en civilisation ça me tente beaucoup d'en savoir un peu plus parce que j'avais adoré découvrir le peuple du désert des pluies dans les aventuriers de la mer voilà que j'ai que j'ai terminé récemment et j'ai la première intégrale de la deuxième époque dans ma pâle mais je veux dire ça avant puisque j'aime lire les choses dans l'ordre très de bavardage à tout de suite écoutez j'ai fini ce matin avec mon café retour au pays de robin hobb c'était très sympathique je vais vous lire il ya une petite préface de robin hobb elle même qui je trouve représente bien son oeuvre en général et cette oeuvre là en particulier j'ai toujours aimé les histoires de cités perdues de chasse au trésor et de mystérieuses civilisations disparues à jamais et celle de naufragés aux prises avec les pires difficultés qu'il s'agisse de robinson crusoe ou de l'île mystérieuse de jules verne et ce livre c'est exactement ça on y parle de civilisation perdue on y parle de personnes qui cherchent à survivre dans un habitat et un environnement ma foi plutôt hostile c'est une histoire à part entière elle précise bien que c'est une volonté de sa part d'approfondir le passé du désert des pluies comment ce peuple en est venu à habiter dans ces marécages que c'est une histoire à part entière qui peut se lire indépendamment alors oui vous n'allez pas être déçu ou ou perdu si vous n'avez pas lu les aventuriers de la mer cependant je suis quand même pas vraiment d'accord parce que il y a tellement de références et de choses qui font sens quand on a lu les aventuriers de la mer on lit certains passages du livre et on dit ok c'est là ok l'idée leur est venue comme ça c'est comme ça que c'est arrivé etc je trouve que c'est intéressant si on n'a pas lu les aventuriers de la mer mais on passera à côté de beaucoup de choses disons que ça mettrait peut-être l'eau à la bouche et ça donnerait envie d'en savoir plus sur justement le désert des pluies en lisant les aventuriers de la mer mais il ya quand même une dimension supplémentaire quand on a lu la saga quand on a lu la trilogie enfin moi c'est une trilogie dans ma tête parce que je l'ai lu en intégral mais en fait il ya plein de tomes mais ouais il ya tellement de références tellement d'explications tellement de choses on se dit 1 ok ça vient de là parce qu'en gros c'est des colons qui sont envoyés dans le marraquage du désert des pluies par le gouverneur alors officiellement c'est parce que il y avait des anciennes cités très riches etc qui qui ont prospéré là bas et les colons sont se sont portés volontaires pour aller coloniser cette partie en vérité ils se sont fait virer 1 et exilé parce que ils ont tenu tête au gouverneur donc c'est un peu une punition et on va suivre dame carillon tout le récit et sous forme de journal donc c'est elle qui parle et celle qui retrace leur évolution donc ça commence quand ils sont dans le bateau et ensuite quand ils vont arriver dans le désert des pluies et on va découvrir leur survie parce que c'est vraiment une histoire de survie on va en découvrir beaucoup plus sur le mystère et la magie qui attend dans ce monde on va avoir une très belle évolution du personnage parce que dame carillon au début alors beaucoup de défauts c'est une bourgeois ce qui est là qui est outré parce qu'elle doit se mélanger sur le bateau avec des simples tisserands et tous des poissonniers machin elle veut pas que ses enfants traînent avec les enfants des pauvres et petit à petit elle va vraiment s'émanciper de son mari elle va faire preuve d'une grande force de caractère et celle qui va être source de la plupart des changements et des améliorations qui va y avoir dans leur campement et c'est et j'ai beaucoup aimé la fin parce que pour ceux qui ont lu les aventuriers de la mer ils se retrouvent dans une situation assez similaire que un de nos personnages on c'est un peu flou comme ça mais je peux pas vraiment vous en dire plus et c'est hyper haletant on se demande comment on va se sortir donc il y a quand même un peu de de suspens de tension c'est pas juste une femme qui décrit dans son journal ce qui se passe donc c'est pour ça que ça peut se lire aussi indépendamment et que l'histoire en elle même est qualitative etc ça fait 120 pages ça se lit très bien je les commencés hier soir je les finis ce matin c'était vraiment le but de ce vlog pouvoir entamer des livres rapidement et les finir rapidement mais si vous avez lu les aventures et de la mer c'est un très bon préquel je pense que ça c'est un très bon préquel qui explique pourquoi le peuple des déserts des pluies vit comme il vit et comme il est et j'ai adoré et maintenant c'est quoi le programme de la journée écoutez mes amis je vais bosser un peu parce qu'il faut gagner un peu des pépettes et ensuite j'ai une petite tout doux à faire cette semaine donc je sais pas encore dans quel dans quel ordre je vais faire les choses ça c'est vraiment le meilleur moment quand on peut choisir sa prochaine lecture dans une grande pioche à lire et vraiment se demander ok qu'est ce qui me fait kiffer maintenant écoutez 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 je pense que je vais prendre un constance de bris je pense que je vais lire love me tender parce que ce sujet là de maternité alors ça me concerne pas directement en plus je compte pas devenir mère dans les années qui viennent mais je suis hyper curieuse de voir comment elle a traité ce sujet et je sais que ça avait ça avait remué en quelques quelques personnes et ça avait un peu secoué la scène éditoriale donc constance de bris bon 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 on est plus tard dans la même journée je suis changé doucher et j'ai commencé mais vraiment à l'instant love me tender parce que j'ai un peu de temps avant d'aller au cinéma et je vous prends directement parce que je vais vous lire les premières phrases la première page du livre parce qu'à mon avis ça représente parfaitement les thématiques et ce dont ça va parler je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour de l'amour prétendu de toutes les formes d'amour même de celui là pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime dans les familles ailleurs qu'on se raconte sans cesse les uns les autres ou à soi même voilà je vous reprends ensuite une fois que j'ai un peu avancé mais ça commence très fort je trouve que c'est des premiers mots très très puissant très impactant enfin elle soulève des questions très tabou en fait alors je vais devoir m'arrêter là pour maintenant mais j'en suis en gros un peu moins de la moitié 67 pages sur cent cinquante et quelques ouais quand même un peu moins de la moitié et je suis un peu surprise parce qu'en fait elle parle pas du regret de la maternité je trouve que les premières phrases qui est aussi sur la quatrième de couverture est un peu le travail marketing qu'ils ont fait autour de ce livre est un peu biaisé parce que en fait tout commence avec constance de bray qui va annoncer à son ex mari qu'elle veut le divorce en gros ça fait déjà trois ans qu'ils sont séparés ils ont été mariés pendant très longtemps mais ils se sont séparés elle entre temps elle a opéré une vraie transition et elle a accepté son homosexualité donc elle voit des femmes et elle trouve que c'est plus simple de divorcer au bout d'un moment elle demande le divorce son ex mari qui lui avait peut-être de ce qu'on comprend l'envie que les choses peut-être prennent ou continu peu importe fait en sorte qu'elle ne voit plus leur fils donc avant elle voyait elle voyait paul donc son enfant qui a huit ans de manière classique pour des parents séparés une semaine sur deux les vacances scolaires machin machin et au moment où elle dit à laurent qu'elle ne veut plus le voir qu'elle veut divorcer laurent son ex mari et qu'elle aime les femmes il va vraiment faire en sorte qu'elle ne voit plus paul mettre paul l'ado contre sa mère il va l'enfant va dire qu'il la déteste etc il va produire plein de documents qui l'accuse d'inceste qui l'accuse de pédophilie qui accuse ses amis à elle de pédophilie enfin c'est vraiment hardcore et elle ne va plus voir son enfant et pour l'instant ce qu'elle explique c'est plutôt que paul lui manque pas qu'elle regrette pas cette décision qu'elle est pas dans l'attente enfin qu'elle accepte vraiment sans tristesse parce que elle est tellement dans dans une liberté totale dans une quête de sens une quête d'elle même que de toute façon elle aurait pas de place pour être mère elle ne pourrait pas faire toutes les choses par exemple elle passe son temps à écrire à voir des filles et à nager à la piscine et elle explique bien que s'il fallait qu'elle aille le chercher à l'école qu'elle aille faire les devoirs avec lui qu'elle lui fasse à manger elle ne pourrait jamais et qu'elle aurait même pas l'espace mental la charge mentale de faire ça et voilà donc on n'est pas du tout dans cette idée de regret de la maternité directe on est plus dans ce re questionnement de l'amour maternel ce à quoi ça devrait ressembler j'attends de voir j'attends de voir comment ça va évoluer avec son fils mais moi ça m'attriste un peu déjà l'écriture de constance de bré hyper saccadé ça va vite il n'y a pas vraiment de dialogue puisque les dialogues sont intégrés le peu qu'il y a dans le récit mais ça m'attriste parce que elle a l'air de rien ressentir on découvre et je le savais un peu déjà mais ses parents étaient étaient très riches mais ils sont ils étaient aussi toxicomanes sa mère est décédée de ça je crois et elle est elle a des émotions aseptisées elle a des ni joie ni tristesse et vraiment ça m'attriste de voir ses pensées et de découvrir le la vie de cette femme qui est vraiment dans un rythme de croisière ok elle est libre mais en tout cas moi c'est pas le genre de vie qu'elle a me fait pas du tout rêver et et le fait qu'elle le ressente comme ça ni joie ni ni tristesse ces espèces de passion éphémère mais qui ont pas de sens fin j'ai l'impression que elle se sent libre en accordant du sens à absolument rien or moi je trouve ça absolument horrible de n'accorder du sens à rien parce que c'est justement ça qui fait un peu le la fraîcheur de la vie et et que voilà c'est sympa de vivre parce que c'est sympa d'être triste aussi ça fait partie de d'un cycle et elle elle je sais pas si elle le fuit je pense pas qu'elle le fuit mais en tout cas il ya cette idée de de ne s'attacher à rien pour être libre or moi je trouve que c'est pas du tout une forme de liberté mais bon chacun chacun son avis je vais continuer ma lecture plus tard je pense dans la journée dans la soirée pour voir ce qu'elle va nous dire d'autre sur son passé je vous reprends à la même place mais on est le lendemain ne me jugez pas un j'ai un petit appartement donc j'ai pas beaucoup d'endroits où m'asseoir j'ai fini ce matin love me tender de constance de vrai alors oui il ya une partie qui est un peu provocatrice où elle dit je ne suis pas une mère bien sûr que non qui voudrait l'être à part celles qui ont tout raté qui ont tellement échoué dans tout qu'elles n'ont trouvé que ce statut pour se venger du monde il ya des gens qui croient que c'est comme ça des femmes qui se disent qu'elles sont mères parce qu'elles ont des enfants des hommes qui pensent la même chose des femmes pépères les pères ou bien des pères qui veulent être mère comme laurent pour se venger des femmes qui ne sont pas des femmes comme moi mère c'est quelque chose de pire que femme c'est un peu comme domestique ou chien mais en moins bien en plus méchant il n'y a qu'à ouvrir instagram pour comprendre ça et donc c'est vraiment la seule partie du bouquin où elle remet en question elle critique vraiment le statut de mère dans le sens où c'est une charge mentale etc elle est quand même un deuil à faire à la fin elle se dit que elle accepte elle accepte le fait de ne plus voir son fils comme le deuil de toute relation et je pense que c'est pour ça que le livre sort un peu du lot parce que elle fait le deuil de son fils comme on ferait le deuil d'une relation amoureuse elle fait le deuil de son enfant elle se dit ok bah peut-être que je le reverrai plus peut-être que je le reverrai et en fait c'est ok et tant pis et je continue ma vie je me sens bien elle parle énormément de sexe alors ça ça m'a un peu gênée parce que je vois pas ce que ça ajoute elle parle vraiment de toutes ses conquêtes c'est c'est un peu lourd c'est vraiment lourd parce que tous les chapitres elle parle de de trucs au lait au lait elle parle de des meufs qu'elle voit et tout et ok ça apporte un peu dans l'idée qu'elle essaye de se reconstruire qu'elle l'appréhende son homosexualité qu'elle voit des femmes qu'elle se sent libre et qu'elle a une vie très nomade qu'elle dort chez les unes chez les autres et tout mais c'est too much vraiment c'est too much moi j'aurais bien aimé qu'elle approfondisse plus la relation avec son fils c'est ce qu'elle ressentait parce qu'il ya parfois on passe vraiment très très vite et j'ai conscience que quand on écrit sur des choses très intimes comme ça et qu'on se rend aussi vulnérable parce que vraiment constance de bray dans ce livre elle se rend hyper vulnérable et j'ai conscience que c'est difficile et que ça demande un vrai travail introspectif c'est presque une thérapie et il ya des choses je pense qu'elle avait pas envie d'exprimer qu'elle était pas prête à dire enfin j'en sais rien mais j'aurais bien aimé quand même moi je sais pas plus de plus de détails sur la relation avec son fils comme elle se sentait je sais pas si c'est un livre agréable à lire j'ai pas aimé découvrir constance de bray j'ai pas trop aimé son personnage en fait comme je crois je vous le disais dans le clip d'hier mais moi ce côté je me détache de tout pour être libre ça me touche pas du tout ça me parle pas du tout et j'ai bien aimé son écriture mais elle écrit de manière hyper cadencée donc voilà j'ai le deuxième à lire d'elle que je pense lire parce que c'est un livre court je sais pas si je suivrai ses autres parutions j'avais trouvé ces deux là d'occasion chez végiber joseph donc je suis contente quand même de savoir de quoi ça parle c'est quand même une autrice qui est souvent cité que souvent utilisé comme référence ça reste unique ça reste très intéressant comme ouvrage justement pour développer son esprit critique je pense et avoir un thème comme ça abordé relation mère fils d'un angle différent donc c'est intéressant à voir si vous allez être plus sensible que moi il faut aimer je pense le personnage et maintenant ma prochaine lecture ça va être l'enfance attribuée de david marussek publié dans l'édition les heures lumière de le belial parce que j'ai besoin d'imaginaire après ce livre un peu trop un peu trop terre à terre pour moi j'ai besoin d'un peu plus d'évasion donc on part sur ce livre à plus C'est parti Sous-titrage ST' 501 Re-bonjour, re-bonjour, je viens de vous filmer un petit tag, une petite vidéo, normalement c'est celle qu'il y aura eu juste avant, parce que j'essaye un peu d'alterner quand même entre les vidéos un peu travaillées, recherchées et tout, et des vidéos un peu plus légères, et il y en a une que j'aimerais bien faire sur une autre saga que j'ai terminée, mais j'avais pas envie qu'elle soit trop proche de celle de Blackwater, bref, du coup, petit tag, petit tag en famille, et je vous reprends aussi parce que, hier soir, j'ai terminé, l'enfance attribuée de David Marussek, qui était ma foi très sympa, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, dans le sens où la quatrième de couverture nous explique qu'on est le 30 mars 2092, et que Eleanor et son mari, ils vont recevoir l'autorisation d'avoir un enfant, en gros, il y a, alors je sais plus exactement combien, ils le disent dans le livre, mais peut-être 1192 autorisations par an, qui sont données à des couples qui peuvent avoir un bébé, bébés qui sont en fait des châssis, qui sont dans des machines, et que on met en conception, enfin c'est un peu chelou, une fois que les parents ont accepté, et c'est un privilège immense, vous imaginez, sur une population qui est sur plusieurs planètes, là, à la planète Terre, il n'y a que 1000 bébés qui peuvent naître par an, et là du coup, Eleanor et son mari vont se voir attribuer cet honneur. Moi je pensais que du coup, on allait découvrir beaucoup de choses sur la conception des bébés, pourquoi on avait mis en place cette politique de natalité, comment eux, ils allaient élever leur enfant, peut-être comment on se sent proche de son bébé quand, je sais pas, on l'a pas eu dans son ventre en tant que mère, enfin voilà, je pensais qu'on allait aborder plein de trucs comme ça, ça fait comme l'enfance attribuée, il y a un bébé sur la couverture, et finalement, on est quand même beaucoup plus sur la relation de couple de Sam et de Eleanor, puisqu'on va suivre leur rencontre, leur évolution en tant que personne, en tant que couple, Eleanor elle, c'est une haute diplomate qui du coup a besoin de beaucoup de sécurité autour d'elle, au niveau, je veux dire, antivirus et tout, Sam lui c'est un artiste qui a créé beaucoup d'objets autour du revêtement, des couvertures, etc, des choses, et ils sont très différents, mais ils vont un peu tomber amoureux, commencer cette relation, avoir ce bébé, mais l'arrivée du bébé, alors on sait dès le début, c'est la première page, on sait qu'il faut avoir ce bébé, mais ensuite on revient en arrière, et le bébé intervient de nouveau, franchement je pense aux deux tiers du récit, trois quarts, un truc comme ça, et c'est pour ça que c'était pas ce à quoi je m'attendais, puisque la plupart, la majorité du récit tourne autour d'Eleanor et de Sam, à travers leurs relations et leurs déplacements, leur vie en fait, on découvre beaucoup sur le monde science-fictionnel, l'utilisation de l'intelligence artificielle, somme toute classique, les hologrammes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'anti-vieillissement, du coup les, je pense la planète est surpeuplée parce que les gens ne vieillissent plus, là on le voit Sam et Eleanor vivent depuis, je sais pas, 180 ans, enfin bref, Sam il a son, son intelligence artificielle depuis 82 ans, il en a eu d'autres avant, donc voilà, il est vraiment très vieux, on ne connaît pas l'âge exact, mais il est vraiment très vieux, d'où l'utilité de maîtriser les naissances, n'est-ce pas ? C'est donc un univers de SF assez fascinant, qui reprend plein de codes classiques, il n'y a rien de surprenant, mais c'est bien fait, il n'y a pas de d'évolution, de développement, de l'informatique, des sciences qui m'a surprise, c'était vraiment en terrain connu, j'étais en terrain connu, j'étais dans un terrain familier, c'est pour ça aussi que c'était agréable, des fois la science-fiction, ça te bouscule vraiment très fort, alors que là c'était facile à suivre, donc très sympa, mais ça n'a pas tant parlé des bébés, des naissances, de la natalité, tant que ça, j'en aurais voulu un peu plus, parce que c'était quand même pour moi la thématique majeure dans ma tête de la novella, c'était quand même bien, la fin est sympathique, il y a des idées, oui assez sympa sur les limites forcément de ces intelligences, de l'informatique, du numérique, enfin vraiment la morale classique, quand je vous dis que ce n'est pas de la SF surprenante, novatrice, c'est vraiment des technologies qu'on a déjà vues, des morales qu'on a déjà vu, mais ça se lit bien, les personnages sans être particulièrement attachants, on aime bien les suivre, ils sont quand même assez particuliers, surtout pour Eleanor, après leur relation, je n'ai pas adhéré tant que ça, je ne trouvais pas qu'ils avaient l'air aussi bien ensemble, ni si amoureux, mais bon apparemment ils s'aiment, donc qui suis-je pour juger ? Voilà, c'était sympa, ce n'est pas la meilleure novella que j'ai lue d'une heure lumière, mais je recommande pour les gens qui veulent débuter la SF, qui ont besoin de quelque chose d'assez léger, mais qui reprend tous les codes vraiment traditionnels et récurrents de la SF pour un peu se familiariser avec ce genre littéraire, c'est très bon, très très bon pour commencer la SF, c'est quelque chose que je vous recommanderais si vous n'avez pas l'habitude des univers trop complexes, très bon, très bonne novella. Et maintenant je vais aller dans un café pour prendre un petit goûter, faire du montage, bosser sur des vidéos, bosser sur des trucs que j'ai à faire, et je vais prendre ma prochaine lecture que je n'ai pas encore choisie, mais ça ne saurait tarder, donc je vous montrerai dans les plans d'après le livre que j'ai pris. Musique Musique On est dimanche, il pleut. Un peu dehors, c'est le temps parfait pour lire, et ce matin j'ai fini La Trappe-Cœur de Salinger, qui est un roman classique de la littérature américaine, qui est sorti je crois dans les années 1950, vraiment tout début des années 1950, dont je ne connaissais pas grand chose, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de quatrième de couverture sur l'édition poche de Robert Laffont, je ne savais absolument pas de quoi ça parle, et maintenant c'est chose faite. C'est donc l'histoire de Holden Caulfield, qui est un garçon de 16 ans, 17 ans, je ne sais plus quel âge exactement il a, qui est viré de l'école du pensionnat pour garçons dans lequel il est, qui s'appelle Pensy. Il est viré de Pensy, il a raté toutes ses matières, sauf une, il n'a pas raté les lettres. Il va partir de l'école, sauf qu'il doit rentrer chez lui le mercredi, puisque normalement c'est les vacances, etc., et qu'il n'a pas dit à ses parents qu'il était viré. Il n'a pas envie de leur faire la peine, c'est le quatrième ou cinquième pensionnat duquel il est viré, ils ont vécu des petits drames dans la famille, donc il ne veut pas faire de peine à sa mère et tout, donc il ne leur dit pas. Et entre le moment où il va faire les adieux en gros à son premier professeur, et le mercredi, on va suivre sa vie. On va suivre vraiment presque minute par minute, heure par heure, sa vie. Au début avec ses camarades de Chambray, ensuite quand il va partir du pensionnat, ensuite il va retourner à New York. Et Holden, il a une vision très particulière de la vie, il est très observateur, donc à travers ses yeux, on va découvrir pas mal de choses à propos du New York de ces années-là. C'est une écriture très particulière, qui est très parlée, c'est pas sous forme de journal, mais on est vraiment dans chaque chapitre, à chaque fois dans la tête de Holden, on est vraiment dans ses pensées. Et de nouveau, c'est quelque chose de très parlé, il va dire des « ouah », des « je te jure », il va s'adresser à nous directement, il va dire « ah là, vous vous demandez peut-être machin machin ». Donc il y a un côté où il sait qu'il raconte ça à quelqu'un, et en même temps, c'est pas sous forme de journal, c'est vraiment dans ses pensées. Je ne sais pas si en vous lisant la première page, ça peut vous donner une idée. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement, la première chose que vous allez demander, c'est où je suis née, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc, ça me rase, et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça, ils sont susceptibles, spécialement mon père. Autrement, ils seraient plutôt sympas et tout, d'accord, mais ils sont aussi fichement susceptibles. Voilà, je pense que ça vous donne une bonne représentation. de comment c'est écrit, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est un côté hyper authentique, c'est un côté hyper franc, et Holden, c'est un garçon, un jeune homme très intéressant, qui est un peu détaché du monde qui l'entoure, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. En même temps, on sent qu'il est très intelligent, mais que tous les systèmes, tous les process mis en place par l'école, la société, l'État, machin, ça ne lui convient pas. Il est vraiment en dehors des cadres, il est en dehors des cases, et il a beau être brillant, intelligent et tout, il adore la littérature, il adore lire. Il a une espèce de compréhension du monde que je trouve hyper intéressante, mais il ne fit dans aucune case, et il se sent un peu à part. C'est un jeune homme un peu perdu, en même temps hyper bienveillant, hyper gentil, qui est hyper observateur, qui s'intéresse aux gens, qui n'est pas rancunier ou méchant pour un sou, hyper sensible, c'est ce que je vois qu'il est hyper sensible. Moi, je l'ai trouvé hyper attachant. On découvre plus aussi sur sa famille, ce qui s'est un peu passé dans le passé proche et tout, les relations qu'il a avec sa petite sœur, incroyable. Vraiment, j'ai adoré la relation avec sa petite sœur. Donc, on sent que la famille prend une part très importante pour lui, et le fait qu'il ne veut pas rentrer chez lui, ce n'est pas qu'il ne s'y sent pas bien, c'est juste qu'il sait que ses parents vont encore le trouver à un autre pensionnat, et il va juste encore les décevoir, machin. Donc, ouais, c'est un garçon d'une extrême sensibilité, qui, voilà, c'est très très touchant de le suivre. Et je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce livre, parce que c'est vraiment le quotidien, jour après jour, minute par minute, heure par heure, de Holden, à partir du moment où il quitte Pensey, et à partir du moment où il retourne à New York, et après, il va se passer des choses. Mais on est sur 3-4 jours de vie pour à peu près 240 pages, 245 pages. Donc, c'est très lent, très très lent, très contemplatif. Il se passe des choses, mais pas grand-chose non plus. C'est vraiment Holden qui est au centre de cette histoire. Lui, ses inquiétudes, son anxiété, son passage à l'âge adulte aussi, ce moment où il n'est plus vraiment un adolescent, et en même temps, il n'a pas la maturité nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans sa vie. Il est un peu impulsif. De nouveau, je l'ai dit, très sensible, donc il a tendance à prendre des décisions des fois un peu, voilà, très spontanées. Et c'est l'histoire. L'histoire, c'est Holden. L'histoire, c'est ce garçon qui essaye de s'y retrouver dans la société, qui essaye de faire son petit bout de chemin, qui parle de ce qu'il aime, qui parle de ce qu'il n'aime pas, qui rencontre des gens. Le seul petit bémol, c'est les représentations des femmes et des gays. On ne va pas se mentir, bon, ça a été écrit quand même en 1950, ça va, c'est pas si vieux. Je trouve que c'est moitié pardonnable pour un livre d'il y a 70 ans, parce qu'il y a 70 ans, les mentalités, elles avaient quand même commencé à évoluer. Mais quand ça parle d'homosexualité, c'est vraiment en mode, le pire truc qui pourrait arriver, c'est que tu sois gay ou qu'un gay tombe amoureux de toi, enfin, j'en sais rien, il y a vraiment cette diabolisation de l'homosexualité. Et les représentations des femmes, bon, si elles sont mignonnes, mais qu'elles n'ont pas grand-chose dans la tête, c'est pas très grave. Après, à la rigueur, c'est la tête d'un adolescent à 17 ans. Je ne suis pas sûre que maintenant, à 17 ans, les adolescents, ils soient un peu plus différents. On ne va pas se mentir qu'à cet âge-là, le physique compte avant tout. Mais oui, voilà, les gambettes des jeunes filles, le fait qu'elles ne sont pas très intelligentes, mais si elles sont mignonnes, ça passe. L'idée que si elles sont intelligentes, elles sont toujours un peu moches. Enfin, voilà, il y a un peu les trucs un peu communs, un peu clichés qu'on retrouve, qui font un peu lever les yeux au ciel. Mais, Holden, je le trouvais très attachant, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Si vous avez envie de lire un classique américain qui vraiment nous plonge dans un espèce de quotidien de 3-4 jours d'un jeune homme qui est un peu en proie des doutes, en proie à ce passage à l'âge adulte, au cœur d'un New York, à la période de Noël. Je crois que c'est 3 jours avant les vacances de Noël, donc voilà, pas très loin. Des fois, il traîne à Central Park et tout. Franchement, foncez sur ce livre. Moi, je suis très contente de l'avoir lu. Je comprends pourquoi c'est un classique. On ne saisit pas à quel point c'est compliqué de faire un récit qui se lit bien, tout en ayant l'air parlé, quand on a vraiment l'impression que Holden y parle dans sa tête et je trouve ça hyper réussi. Dites-moi si vous l'avez lu aussi, si vous avez ressenti les mêmes choses ou si au contraire ça ne l'a pas fait. Je comprends qu'il puisse plaire comme ne pas plaire. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais ça se voit, vraiment, ça se voit, ça se ressent que c'est un livre où vraiment il faut que la rencontre se fasse. Il faut le lire, il faut que la rencontre se fasse, il faut que vous soyez sensibles au récit, à Holden, à sa vie et tout. Si vous l'êtes, je pense que ça marche directement. Si vous ne l'êtes pas, je comprends vraiment qu'on puisse ne pas aimer parce que de nouveau, le personnage principal, c'est l'histoire et qu'à part ça, il n'y a pas une histoire avec une intrigue, il y a des petites péripéties parce qu'il arrive des trucs à Holden. même, mais ce n'est pas non plus hyper haletant, mais j'ai bien aimé, beaucoup aimé. Voilà, maintenant, je pense que je vais faire une mini pause dans cette pioche à lire et lire un graphique. Je vais lire Le Gourmet Solitaire de Taniguchi et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de lire ? Je pense que je vais prendre le Anahisinine, ça a l'air pas mal. Regardez en plus comme il est beau. Si vous vous demandez, oui, je suis par terre parce que je n'arrivais pas à avoir une bonne luminosité, bref, donc on est littéralement face à la fenêtre par terre. Je vous prends parce que j'ai pas fini Être une femme et autre essai de Anahisinine, mais je vais fermer ce vlog ici après vous avoir donné mon avis sur le début parce que on est jeudi et que j'aimerais vous le mettre en ligne pour samedi. Donc, il faut que je finisse de le monter. Ce week-end, je vais chez ma mère Orléans, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que je n'ai pas fini le livre, mais je peux déjà vous donner un peu mon avis. En gros, c'est un recueil d'essais et de conférences que Anahisinine a donné au fil de sa carrière, au fil de sa vie. Donc, on a des essais qu'elle a écrits, la retranscription de conférences et la thématique principale, c'est comment être une femme, comment être une femme à son plein potentiel, entre guillemets. Dans les premiers essais, elle parle du fait qu'elle avait envie, elle, de représenter la femme d'une manière réaliste, etc. parce que la plupart des représentations étaient faites par des hommes et que le plaisir sexuel de la femme ou que l'épanouissement de la femme était souvent soit négligé, soit mal représenté. Enfin, bref, ce n'était pas Jojo, quoi. Elle a l'air d'avoir une passion pour D.A. Torrance parce qu'elle en parle beaucoup. Dans le deuxième essai, elle parle aussi de l'importance de travailler sur soi, travailler sur son épanouissement intime, épanouissement personnel, pour être capable de résister aux pressions extérieures. Et pour un truc qui a été écrit, je trouve, dans les années 70, c'est fou parce que c'est hyper pertinent pour notre époque actuelle et surtout, ça fait écho à des choses que je pense vraiment intrinsèquement. Je pense vraiment de cette manière-là quand je pense à comment devenir la meilleure version de moi-même, comment évoluer en tant que personne dans mes projets et tout. Je réfléchis comme ça. C'est comme ça que j'ai été éduquée aussi. Et dans son discours, elle n'est pas dans cette opposition de l'homme et de la femme. Elle ne dit pas qu'il faut rejeter l'homme, elle ne dit pas qu'il faut rejeter toute énergie masculine. Elle dit juste qu'il faut apprendre à connaître ses atouts, à connaître ce qu'on veut, à connaître ses forces et à travailler sur tout ça aussi de manière interne pour que la société extérieure, déjà, en résiste aux pressions et qu'ensuite, dans un deuxième temps, on fasse évoluer les choses. Parce que, naturellement, si on travaille sur notre empowerment à nous, petit à petit, les choses vont juste naturellement aller dans quelque chose de plus juste, égalitaire et propice à l'épanouissement féminin. Donc, voilà. C'est ce que j'ai lu au début. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. C'est la première fois que je lis des écrits de cette femme. Alors, je ne lis pas de roman, du coup. Mais, je pense qu'elle écrit des personnages féminins qui doivent être très sympas à découvrir et j'ai hâte de continuer ce recueil. Je le picore, entre guillemets, voilà, un essai par-ci, un essai par-là. Mais si les textes féministes vous intéressent, si la pensée féministe vous intéresse et que vous avez envie de découvrir une femme qui, je pense, avait presque tout compris avant l'heure, je vous conseille Anne Eistine et ce livre-là en particulier. Et ça me donne envie de la découvrir beaucoup plus. Et maintenant, écoutez, je pense que c'est ici qu'on se dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Donc, une semaine, ce n'est pas très long. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci d'avoir passé ce petit temps, ma compagnie, qui j'espère aura été agréable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, un dernier pour la route. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501